Christophe, 40 ans, a accepté de témoigner dans le nouveau numéro d'Arnaque, le magazine de Julien Courbet, diffusé ce vendredi 28 avril sur M6. L'homme a été victime d'une escroquerie à l'amour et est aujourd'hui endetté. L'amour était au sommaire du nouveau numéro d'Arnaque diffusé ce vendredi 28 avril sur M6. Mais vous vous en doutez puisque le magazine est présenté par Julien Courbet, les histoires d'amour finissent mal. Au cours de l'enquête, les téléspectateurs ont fait la connaissance de Christophe, résident en Vendée. Au supermarché, ce peintre en bâtiment n'achète que ce dont il a besoin. Il ne peut pas faire autrement, récemment, cet homme de 40 ans a perdu toutes ses économies et cesse de même endetté. Pour faire face à la situation, le témoin raconte avoir dû faire appel à son ex-femme. Elle m'a prêté 250 euros. Elle a payé mon loyer à 750 euros. Et elle a fait des courses pour 200 euros. Ce mois-ci, elle m'a un peu sauvé la vie, confie-t-il. Que c'est-ce qu'il passait pour qu'il en arrive à une telle situation ? Un homme de 40 ans, victime d'une fraude à l'amour, témoigne d'en arnaque sur M6. Trois mois plus tôt, une inconnue commence à écrire des commentaires sous les photos de Christophe publiées sur Instagram. On avait des points communs, elle aime bien la nourriture, elle aime bien la nature. Et puis elle était mignonne donc ça pouvait être intéressant, se souvient-il. Cette femme se fait appeler Tina, une chinoise de 32 ans et se présente comme récemment divorcée, propriétaire d'une boutique de luxe à Hong Kong. La première chose que je me suis dite, si est-il que c'était probablement une arnaque parce qu'elle vit à l'autre bout du monde et que ça arrive très rarement qu'on vienne me contacter sans que l'on se connaisse. J'étais méfiant tout de suite. Au début, je voyais ça un peu comme un jeu, et après, je me suis laissé prendre, décrit-il. S'il y est-il à ce moment que le piège se referme sur lui. 47 000 euros perdus par l'homme des témoins d'arnaque, le magazine de Julien Courbet sur M6. Leurs conversations deviennent intimes, la jeune femme complimente Christophe et les deux correspondants finissent par se parler tous les jours. Tina explique avoir fait fortune grâce aux crypto-monnaies et propose à sa proie d'investir à son tour. En quelques semaines, le Vendée a investi 30 000 euros puis constate l'arrivée de belles rentrées d'argent sur son compte. Jusqu'au jour où le compteur affiche 0 euro. J'ai compris que je m'étais fait voler, se désole-t-il après avoir envoyé 47 000 euros au total. Après cela, Tina ne donnera plus jamais aucune nouvelle. En réalité, Christophe Sest fait dépouiller par une mafia de l'amour. Il est désormais interdit bancaire. En Asie, des milliers d'escrocs piègent des anonymes via une arnaque à l'amour. Le magazine de Julien Courbet est parvenu à localiser certaines de ces femmes escrocs. Elle se trouve notamment en Birmanie, en Thaïlande et au Cambodge, dans des bâtiments ultra sécurisés dans lesquels des milliers de Chinois seraient séquestrés pour arnaquer des victimes du monde entier. Des hommes armés contre les entrées, sécurisés par des caméras et des barblés. On appelle ces endroits des scams parcs où l'on apprend à des voleurs à dépouiller leurs victimes selon des méthodes inscrites noires sur blanc dans des documents, phrases pour engager la conversation traduite du chinois à l'anglais, photos pour rendre leurs histoires plus crédibles. Tout est fait pour tomber dans le piège. A lire aussi une patiente souffre d'une infection potentiellement mortelle après une opération chirurgicale illégale dans Arnaque sur M6. Qu'aux Sous-titrage ST' 501